Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleet Gothic Armada 2, toujours en coop avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et on est donc plutôt en mode défensif, mais par contre on s'est rendu compte que les forces vanguards ont pris Belial 4 en fait, donc ça a annihilé la flosse qui était dessus et ça a pris le système, ce qui est quand même plutôt badass, d'autant que normalement c'est marqué d'ailleurs je viens de voir que c'est censé être après son activation, donc en fait ça s'active tout seul, je pensais qu'il allait y avoir un bouton pour qu'on l'active quand on voudrait mais ça s'active tout seul. Je comptais là-dessus. Et du coup, le fond du problème c'est que Belial 4 est pris mais à poil, et au prochain tour Elord va être pris, et il sera à poil aussi, sachant qu'il y a une flotte orc qui arrive, et que les Eldari ont 5 points de menace, donc ils ont largement le quoi se déplacer à droite à gauche. Du coup, on voulait vous faire participer un peu à nos discussions, l'idée pourrait être d'envoyer une flotte vers Elord, parce que tant que la force vanguards n'est pas activée, on a toujours le signal du Patriarch Genest Tiller qui est là, et qui nous permet de nous déplacer directement là depuis n'importe où. Sauf que ça, une fois que le monde est pris, ça ne disparaît, donc genre on ne peut plus aller sur Belial par exemple en un tour, on a oublié de passer par le chemin normal quoi. Alors que là, on pourrait aller à Elord en un tour. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on se TP dessus, on a une flotte, on a un round renommé 5, donc on a une flotte de 300 points, qui pop. Ouais, en plus, oui. Oui, donc on pourrait complètement envoyer une flotte pas trop trop grosse quoi, il y a déjà moyen qu'ils fassent très mal à celle-là. Ouais, si on prend une de flotte de 184. Parce que voilà, le problème étant que à Nemesis, Tessera, ils n'ont plus de mouvement, à Médusa, il y a 1800 qui arrivent, donc on ne peut pas trop se permettre, et il nous reste ces deux flottes-là. Bon, celle de Decarus qui a déjà consommé un point, et celle d'Odyssar aussi, sauf que là, on ne peut plus recruter qu'un seul vaisseau, un seul croiseur léger avec les points qui nous restent. C'est quoi, tu peux quand même le recruter et puis l'envoyer. Bah du coup, oui, avec la flotte à 300 qui devrait bien laminer l'Eldary, ouais, il y a carrément moyen, je pense. Après, il y a une forteresse sur site, mais si on l'évite, avec un peu de chance, il y aura des points, quoi. Ouais, ça, si on n'est pas obligé de la défoncer non plus. Alors du coup, dans l'optique où il y aura une forteresse, qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre ? Un truc qui charge ou un truc qui tire à distance ? Tirez loin quand même, les saloperies. Vaudrait mieux un biogriffu capable de grignoter la forteresse jusqu'à la mort, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... L'avantage, c'est qu'elle ne bouge pas, donc une fois que tu es dessus, on va tout petit à petit. C'est un peu ça, ouais. Alors que les vaisseaux à artillerie, ou même avec les torpilles, même de très loin, ils se font allumer. Ils tirent de super loin les forteresses. Donc je pense qu'un biogriffu, c'est pas plus mal. On va prendre un biogriffu. Il y a quoi, lui, d'ailleurs ? Il y a une sporeco et une récupération rapide. Bon, c'est pas mal, ça. Ça me permettra de récupérer son bouclier. Donc du coup, le plan. J'envoie... Euh... Cette flotte a... Où déjà ? Alors le zoom qui bug, voilà. Je l'envoie là. Ça coûte un de mouvement. C'est parti. Oula, j'ai un vieil écran noir. Ah non, ok, une ciné. Quelles glories Belial 4 once knew, Are long behind it. Destroyed a millenia ago, By the onset of chaos. Yet it remains almost holy ground, For the alien Eldari. Who once counted this now barren waste, As a duel within their star-spanning empire. Ok, elle est plus courte, celle-là, par contre, ils se sont bien fait play sur les... Sur les petits effets. Ouais, petits effets à la Star Wars, là. D'ailleurs, on est en train de dévorer Belial 4, du coup. Ça va rapporter un max de points. Ça va faire plaisir. On pourrait même direct mettre un ingestation dessus pour commencer à engranger des points et renforcer très vite les flottes. Et c'est parti. Bon, sachant qu'on commence doucement à être un peu en déj de ressources, par contre. Ouais, ça va arriver. Ça va arriver d'un coup, ouais. Il y a quand même 2800 qui vont arriver. C'est ça. Donc du coup, Subiaco Diablo, on a décidé qu'on allait peut-être la laisser se démerder. Parce que là, c'est juste un truc à 10 de... Enfin, on va juste perdre 10 de ressources, là. Bah, vu qu'on a déplacé à Belial, on pourra déplacer une des flottes vers le dessus. Ouais, on pourrait envoyer des renforts. Et une des flottes en dessous. Sachant qu'on est plus ou moins obligés de rester là, hein, pour empêcher le chaos de foutre la merde à la Mésis Tessera. Après, maintenant qu'on a deux plans de bataille, on peut ouvrir la voie pour y aller. Mais il y a toujours le truc qui fait qu'ils ne peuvent pas être... Ouais, mais si on peut laisser une flotte là, ils arrêteront de popper. Mais ça ne change pas le problème du fait que tu auras toujours des invasions à droite à gauche. Ouais. C'est bizarre, d'ailleurs, parce qu'il y a à la fois, on ne peut pas mettre une invasion ou un assaut. Et pourtant, il y a un amas d'astéroïde qui nous dit qu'on peut mettre un nid de gestation, quoi. C'est assez bizarre, ce concept. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, ici, on se répare. Et, on lance l'attaque, peut-être, du coup. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas dézoomer quand je suis à Médusa. Ah, si, c'est... Ok. Donc, on lance l'attaque à Bélial. Donc, normalement, on devra avoir un round renommé 5 et il y a 300 points de flotte. Donc, on devrait avoir une flotte de 300 qui va nettoyer un peu le terrain avant nous. Et on termine le taf. C'est parti. J'espère qu'il va le faire, parce que... Sinon, on est grave dans le jus. Allez, c'est parti. Hop. Si, si c'est pas géré et que ça bug, on est, on est mort. On aura perdu une flotte, c'est pas non plus dramatique. Normalement, c'est généré. Ouais, mais il me semble qu'en plus, on s'en est déjà servi. Le vaisseau, il arrive avec... On était arrivé, il y avait des vaisseaux qui étaient déjà moitié morts et tout. Je ne sais plus sur quel système. Je ne sais pas si tous... Je ne sais pas si tous se cumulent. Si les essais sont arrivés à moitié morts et qu'en plus, on a une flotte en plus, c'est gratuit. Non, dans le truc, c'est marqué que c'est automatiquement, en fait. Le combat, il fait automatiquement. Ouais, d'accord. Du coup, je te laisse le bio-griffu, je prends l'autre. Donc, c'est pas un croiseur de combat que j'ai, c'est un simple croiseur. Bon, c'est parti. Ouais, tu vois, ils ont déjà perdu, ils sont déjà tous mi-life. Ah, Mathieu. Par contre, ils commencent, ils sont tous en tas, ça, c'est un peu chiant. J'aurais bien aimé qu'ils soient un peu séparés. Bah, on va faire le tour, on va espérer... Ouais, on passe au large. Ouais, d'accord. Bon, après... Ils espèrent attirer les vaisseaux vers nous. En plus, c'était grignoté, quoi. Mais, t'es pas sur une flotte de 300 qui pop. Non, non, je t'ai dit, le combat est fait avant, en fait. Il me semble. On vérifiera, mais je crois que le truc, justement, c'est que juste avant que tu attaques, il y a un combat qui est fait avec une flotte de 300. Combat auto. Alors, j'ai une spore à écho, d'ailleurs. Je pourrais complètement envoyer en ligne droite par là. Il y a deux vaisseaux, je pense que... Avec 400, je sais pas ce qu'il avait, mais... Ah non, il y en a d'autres. Il y a des petites saloperies. Ouais, bon, c'est de la petite merde. Ce scoopeur de l'espace, je sais pas si t'as vu comment ils sont arrivés. Ouais, ouais, ils sont arrivés d'un coup hyper vite, là. Je les ai vus. Oh, je les ai ratés avec mon... Putain, comment ils m'allument avec leurs petits canons. Avance. Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie d'aller grigner, c'est le gros. Ouais, je m'occupe des petits... Direct, cerveau détruit. Bonjour. Ouais, ouais, merde. C'est... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ok, les gars, calmez-vous. Regarde, j'ai plus de cerveau, j'ai plus d'armes, j'ai plus rien. Bah, bordel. Ils se foutent de notre gueule. C'est que cette merde. Bon, l'avantage, c'est que mes trucs... Au pire, replis-toi... Ah ouais, mais t'as plus de... T'as plus de... J'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai eu le temps d'avancer vers lui. Merde. Voilà. Tu te replis, là, du coup ? Ouais. On va essayer de le sauvegarder. Ouais. Wow, on regarde comment. Ah ouais, bah... Comment il t'a foutu le feu et t'a crevé, mais en deux temps, quoi. Voilà. Putain, ça, c'est la loose, par contre. C'était peut-être un petit peu abusé. J'ai pas envie de dire, mais... Ouais, je suis assez d'accord. C'est un peu abusé. T'as vu ça ? T'as vu ce qu'il t'envoie ? Après, ils ont personne, donc on peut très très vite les aborder. Il n'y a que trois mecs dans ce vaisseau. Je vais me rapprocher pour lui caler un abordage dans sa tronche. Oh, putain, armement dommagé. Vous êtes sérieux ? On va recharger un peu le bouclier. Ah, il s'éloigne pour rester juste hors de portée, les petits fumiers. Allez, reste là, deux secondes. Oh, putain, la vache, ce... Ce beam, il est... Il est coriace, quoi. Allez, tiens, il mange. Quoi, ça lui a rien fait, vous êtes sérieux ? Trois troupes perdues. Trois troupes perdues. Ouais, donc en gros, les étards, il ne faut vraiment pas les aborder, quoi. Ouais, en gros, tu refais un assaut comme ça, tu... Bah non, je vais te défoncer, là. Là, il ne reste plus que trois troupes sur son truc et il est déjà en tir 2. En plus, il fait de la merde. Ça fait plaisir de voir que Li a aussi fait de la merde, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a fait ? Avec son petit truc ? Il a chargé son gros avec son petit. D'accord. Il a fait une mutinerie, du coup, et... Et puis, ben, bisous, quoi. Bon, tant qu'il reste de dos, ça me va. Ouais, en plus, t'as attaqué le moteur et ça, c'est très bien. Ce serait cool si je pouvais réussir à le toucher, par contre. Bah, tu le touches, ça fait un instant. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a lancé un assaut. Il a lancé un assaut. Pourquoi, comment il peut faire ça alors que j'ai pas de bouclier, j'ai mon bouclier actif ? C'est assez classe quand il est en flamme, j'avoue que c'est plutôt bien fait. avec les spores et tout qui sont en train de le bouffer, tu sais. Et tant qu'il se retourne pas pour me balancer sa grosse saloperie... Si t'as le temps de balancer un assaut... Ouais, bientôt, hop. Parce que là, 4, là, il va déguster cher. Hop, là, voilà, il y a son pull 12. Les armes sont endommagées. 9. Ouais, il restera encore 3 troupes. Ouais, bref. J'ai plus d'assaut, donc... Mais je peux en sacrifier quelques troupes pour en reprendre. Je pense que je vais gagner de toute façon. Je le rattrape, hein, cela dit, hein. Quand ses moteurs sont pétés, je suis assez étonné. Ah, petite mutinerie, non, c'était quoi, ça ? Je vais arrêter, là. Allez, brûle. Je vais m'arrêter pour pas être trop près quand il va exploser. Bon, par contre... Ouais. Par contre... Là, ça pue un peu plus du cul. Ouais. C'est bizarre, parce que l'autre truc, même s'ils avaient des forteresses, on avait quand même... Ouais, mais on avait des points de capture sur l'autre. Hein ? Après, normalement, ma vie est censée remonter petit à petit. Il y a un truc de régénération, mais je n'ai jamais trop compris comment ça marchait avec eux. bon, je ne peux pas vraiment charger, de toute façon. Je peux envoyer une sonde sur la forteresse. Je ne ferai rien, mais bon, c'est pas grave. Juste pour le plaisir de voir cette petite soloprie se greffer à la forteresse. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Un mini-alien de l'espace. Donc ma zone de tir, ce sera là. Bon, ce n'est pas si mal. Est-ce que je peux peut-être me mettre à une portée très longue ? Ouais, là, je devrais être hors de portée, après, à ma précision, ça va être un peu le drame, je pense. Est-ce qu'il tire sur ma sonde ? On n'irait pas. Ils s'en foutent. Ils ont réellement deux fois ta portée, donc... Ils ont quand même 13 500 unités de portée, et pour les petites, 18 000 unités de portée. Donc là, ils vont commencer à te tirer dessus. Alors, maintenant, ils vont commencer. Dans un mois, je m'arrête. Hop. Là, c'est ma distance maximale de tir. Quoique, non. Non, c'est ma distance maximale d'engagement, mais je ne peux pas tirer, on est d'accord. Ça me semblait un peu con aussi. Ouais, non, ma distance de tir, il est là, ouais. C'est un peu la merde. On va faire des pop. Il faut que je joue toujours avec l'assaut et puis... Tu peux très bien tenter de dire que tu bats en retraite, on va voir ce qui arrive à la flotte, parce qu'on a détruit toute sa flotte. Donc, en soi, on peut simplement faire une espèce de siège de sa... Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas ce que ça fait, parce que finalement, dans les deux cas, si tu affrontes ici, tu le perds. Si tu pars en retraite, on va voir ce qui se passe. Il ne tire pas dessus pour l'instant. Dès qu'il commencera tes rêves suisses, c'est fini. Tu vas te faire des pop en deux-doux. Non, pas forcément. J'ai mon bouclier invincible. Qui n'a pas duré très longtemps, mais ça peut permettre de se barrer. De toute façon, il faut que je m'approche énormément si je veux qu'il y ait des abordages. Je veux juste essayer de mettre un tir sur la petite saloperie. Ouais. Ok, c'est le drame. Il faut que je pète son bouclier, donc autant dire que c'est la mort. Bon, le bouclier invincible fait le taf quand même, mais... Salut les gars! Je m'arrache. Cassel Rose! Ouah, putain, c'est quoi ces flottes qui se pointent, là? Normalement, ils ont une portée, elles aussi, les vaisseaux, si j'arrive à aller assez loin, assez vite. mais ça paraît compromis. Dégâts de coq subis, moins 25%. Allez, on va lancer une petite alerte impact. La vache, mais ils vont jusqu'où ces vaisseaux, là? Sans déconner, ils sont combien? c'est bien. Ouah, putain! Oh la vache! Ahah! Le drame, quoi! C'est abusé! ouais non t'avais raison je pensais pas que ces chasseurs iraient aussi loin en fait les zeldars franchement j'ai pas compris le coup qu'ils m'ont fait critique 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 plus d'armes fini j'étais là bonjour c'est bon au resto avant c'est la bonne des choses quand on est assez nombreux on les défonce parce qu'ils sont super fragiles mais quand ils peuvent se focus c'est fini je crois que les zeldars c'est vraiment l'archétype du du canon de glace le canon de verre c'est super fragil mais c'est super mal bon bah cela dit il n'y a plus de flotte on peut très bien en recruter une autre et en renvoyer une ou prendre les deux flottes qu'on avait sur le goulag et les faire monter elles n'ont toujours pas de mouvement ouais mais je veux dire au tour d'après non parce qu'au tour d'après il y aura la flotte qui va prendre le système donc on pourra plus aller directement il y aura des orques sur le chemin ouais mais au moins on a défoncé la flotte non mais là ce qu'on peut faire c'est recruter une petite flotte une flotte de merde enfin de merde on en a mis encore des sous et puis on l'envoie je crois qu'il nous restera quand même la forteresse à exploser ouais mais on aura une flotte dessus on n'est pas obligé d'attaquer on peut aller dessus au prochain tour le système est à nous et du coup on est déjà sur place quoi alors que sinon on est obligé de traverser les orques pour y aller comme on a activé le truc on n'a plus le ah si on a encore la bonne garde ah cool bah ouais on l'a toujours hein ah ouais non non je pense que là on peut complètement je vais refaire une flotte bon on va tester de toute façon ouais bah refaire une flotte attends un tour et puis on ira dessus alors il me reste quoi comme amiral un cri psychique au champ de sport ou alors rôdeur du vide permet à un vaisseau de se réorienter de warper à un emplacement prévu ok et carapace à pointe c'est pas mal ça on va prendre lui bon par contre c'est un croiseur léger sans vaisseau amiral c'est un peu de la merde mais c'est pas grave est-ce qu'on peut se permettre un petit dévoreur ouais un petit dévoreur 200 on sera déjà bien après ça serait peut-être gourmand de prendre plus quand même sachant qu'on perd 169 par tour on va peut-être se calmer hop on a déjà 300 de puissance avec elle on va donc à Belial on voit là hop et puis bah si je fais une bataille c'est de la merde donc on va attendre on devra capturer moi je vois le bouton capturer ah ouais moi je vois le bouton bataille moi moi je vois le bouton capturer bah essaye vas-y de capturer il faut que toi tu valides même pour passer le tour à la place de passer le tour ah oui capturer exact vous voyez le bouton bataille sur Elord mais effectivement on peut capturer comme ça c'est encore mieux on va remonter les deux flottes les deux flottes du goulag après on passera à défoncer les orques au passage et on devrait être pas mal il restera Bux là du coup l'Aldari il est complètement à poil il a plus rien et tu sais quoi bah j'ai presque envie de lancer une force vangarde sur tempête accablante histoire d'avoir un petit bonus ouais quoi que d'ici qu'on ait de bonus il faut combien ? un deux deux tours ouais quoi que si direct ils ont déjà plus de bravoure ils perdent des chances de faire des critiques c'est quand même rentable très très vite quoi ouais ouais les quatre tours on peut aussi tp direct même si on même si on prend le temps de passer par Arias Major et tout ils auront déjà ils auront déjà des gros malus ouais ça se trouve en repoussant Medusa on aura trois flottes de libre donc on pourra investir Bélial on sera tous morts on verra et t'as vu quand tu regardes la flotte vangarde là c'est au moment de son activation la bataille contre la flotte vangarde est effectuée automatiquement l'ombre de points concernés blablabla et elle disparaît après quoi c'est bien donc ça nous a quand même aidé à gérer mais c'est vrai qu'ils t'ont tellement défoncé tes tentacules enfin tes griffes quoi ah ouais là j'ai fait critique 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 donc ça on est dans un jeu de rôle bon on passe le tour pour voir s'ils viennent nous titiller là ils viendront nous titiller allez c'est parti les orcs ils vont se pointer ou pas ? ça va c'est une flotte à 600 c'est pas trop pire quoi ici il a fait des mines ok très bien l'eldari là il se répare mais il doit être dans le mal il fait une petite tourelle l'or qui va arriver échopper le système et l'eldari va arriver et qu'est-ce qu'il fait de beau qu'est-ce qu'il nous attaque ? il nous attaque cash ça va être une bonne baston ouais ça va être une bonne baston alors qu'est-ce qu'on a pour l'instant dans notre ordre de bataille plein de vaisseaux griffus un peu trop d'escorteurs si j'en enlève un ouais c'est un peu pourri quand même ça j'aimerais bien je vais te gérer un croiseur léger ah t'as pas mis le gros comme vaisseau à miral tiens c'est dommage ça je vais prendre le coalécante et le petit d'air voilà on va prendre le petit d'air il y a 896 sur 900 c'est plutôt propre on pourrait tester le combat auto d'ailleurs c'est moins fun mais voir ce qu'il vaut on va falloir jouer l'assaut comme des porcs sur cette bataille parce qu'ils sont vraiment très faibles contre ça on va essayer de les coincer après il va pas pouvoir envoyer 300 vaisseaux non plus il va être comme nous il va être limité comment t'as un petit escorteur avec une espèce d'énorme canon qui fait la taille de l'escorteur ouais le vangarde bah il est pour toi normalement si t'on tient celui là il y a moi ensuite on a quoi ? le coalécante il est à moi Felsso il est à moi le spyoeuvre il est à moi là il est à toi la bouche de Katox il est à toi et l'intestin de Katox il est à toi ok alors qu'est-ce que ça donne ? pas de point de victoire beaucoup de nébuleuses à droite bon ouais j'aurais tendance à vouloir me battre au centre ouais on va avancer vers le centre c'est là où on aura le plus de latitude à manoeuvrer après ce qu'il faut vraiment que j'arrive à faire c'est pas m'occuper des vaisseaux que tu gères en fait et m'occuper des autres parce que à chaque fois sinon je te retrouve sur mon chemin et tout j'ai vachement de mal à me caler bah il reste concentré aussi quand tu veux du coup j'avance jusqu'à la première ligne d'astéroïdes déjà alors mon torpille ça sera le 2 toi tu seras alors ils sont en 2 groupes en 2 groupes de 3 mais on sait que leurs petits vaisseaux sont beaucoup trop furtifs pour qu'on les voit t'as une sonde ou pas avec ce vaisseau là je sais plus c'est pas lui c'est pas lui c'est pas lui c'est pas lui ça passe ça trace donc on va essayer de rester bien groupé je m'occupe du groupe de gauche du coup plus ou moins et je vais moi stationner à hauteur des... Alors j'ai un tentacule qui pourrait les attirer dans les champs d'astéroïdes, je vais essayer d'en profiter Pour être fun, il va par là toi C'est quoi la portée de ce truc ? Bon je peux faire un balayage, je pense que je vais en découvrir quelques-uns maintenant Enfin allez Reste là toi Putain la vache ils en veulent à mon escorteur On va les faire courir un peu Un mort, c'est déjà pas mal, bien joué Il s'est fait OS le petit Ça va il t'a pas détruit cette fois ? Non, attend le bouclier Ok Alors toi Hop On tire sur tes armes Tes boucliers vont cramer à une vitesse grand V Pour le deuxième Ah ouais en fait tu vois t'essayes de faire demi-tour on dirait Ah et du coup tu t'es fait... Là c'est fait exprès Tu t'es fait péter tes tentacules du coup Ah je ne rase plus Ouais mon escorteur s'est fait défoncer Je vais le laisser derrière Ouais mais regarde le gros aussi En fait les zeldars ce qu'ils font C'est qu'ils se concentrent sur les armes Ouais Regarde même le gros J'ai rien d'escalier du tout Pouf J'ai plus d'armes On peut péter les mâchoires du gros Putain j'avoue quoi Ils font tellement mal leur saloperie de... Recharge ton bouclier toi Ils ont tous disparu Comme ça on est bien Ah ils sont forts hein Parce qu'ils s'arrachent Dès qu'ils sont suffisamment proches Pour qu'on lance l'abordage Toi t'es à moi là par contre Tiens il a des plans de bataille Sur la tronche Ce vaisseau là c'est marrant ça J'ai pas mis sa défense Je sais pas ce que ça veut dire Ah regarde les dégâts que je me prends Boum 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 Cerveau endommagé Pouf critique partout En feu, armes détruites 67% Eté full life Y'a moins de 30 secondes C'est vraiment des cannon glass de merde Ouais j'avoue Cerveau endommagé BOUM P***** puis le croiseur J'sais pas ce qu'il fout Qu'il se rapproche du combat Parce que bordel quoi Il me reste des assauts à faire ça c'est pas comme le vaisseau des Tech Breeze de Mars où au moins je peux faire des réparations etc. Normalement ils ont une auto-régène mais je comprends vraiment, je pense qu'elle ne doit pas être implémentée parce que... En fait normalement ils sont censés regagner leur vie petit à petit en échange du fait que leur vie max descend, reste moins élevée tu vois Mais ça marche que dalle hein Putain il s'attaque et il se barre Ouais mais c'est efficace en même temps C'est canon, il reste de mes deux Ah putain, et voilà j'en ai un qui va mourir avec les petits avions là Oh il était juste trop loin vous déconnez Oh non mais Bon je replie des vaisseaux Non moi j'ai déjà repliéter Non toi redis toi pas Oh putain Ah ouais et puis il y a un gros croiseur dans notre dos en fait J'ai même pas fait gaffe Bon lui il ne reste plus que onze mecs Il faut réussir à puter ses troupes Et il va tellement vite que mes bombardiers ne le rattrape pas quoi Si ça c'est pas la classe Bon on a du renfort qui arrive Ça c'est un bio griffu je te le donne Celui-là il est pour moi Celui-là il est pour moi Putain par contre ton mec qui fait rien là C'est un peu le drame hein Quoi ? Bah t'as un escorteur qui fait rien depuis tout à l'heure J'essaie de savoir c'est excellent avec Il est où mon vaisseau mirage là ? Recharge ton bouclier Oh la la mais j'ai tellement foiré mais En 3 secondes je peux balancer mes dernières Mes dernières assautes Il s'est chopé le vaisseau à 5 là Oh la la j'ai relancé massivement de l'assaut dans sa tronche Par contre faut vraiment que j'évacue mon vaisseau amiral Ça fait un peu chier mais... J'ai tout envoyé sur le croiseur de combat Pareil il s'est pris une énorme charge Putain mon vaisseau amiral a pas pu s'enfuir quoi Ah ouais mais ils font tellement... Ils te défoncent tellement tes boucliers C'est un truc de taré hein Ah ouais ça picote un peu Du coup le vaisseau amiral est mort Donc ça va être un peu le drame Instinct sauvage Instinct sauvage il va charger le croiseur Nan même pas Nan même pas Ah le croiseur léger il va peut-être mourir Bon c'pas grave on a encore des vaisseaux Je vais les regrouper Hop On va à la dérive Lui Allez foncez vous dedans Oh la vache quoi Bon j'ai repris le gros Ca veut dire qu'on va avoir euh Voilà Oh putain C'est ouf quoi Nan ils sont l'un sur l'autre Oh putain qu'est-ce que vous foutez Ecartez vous Oh ils sont call l'un sur l'autre quoi Ouais tu vois c'est encore ce bug à la con J'crois pas Ca y est j'ai réussi à les détacher Bon bah du coup il y en a un qui est presque mi-life Mais bon Alors fais gaffe t'as l'estomac de Katox Qui est en train de faire je ne sais quoi Genre chargé sur son pote Bon les escorteurs ils reviennent là Ca va on est pas encore à terre Alors qu'est-ce qu'on a récupéré ? On a un bio-infection ici Un bio-acide Il va falloir les charger Et balancer tous les assauts Si on balance Un assaut sur chaque vaisseau Ils tombent tous Ils sont tous à moi ça là ? Non ? J'en ai donné quelques-uns Bah moi j'ai le contrôle sur tous Ah oui j'ai laissé les deux merde C'est pour ça Euh attends Donc celui-là il est pour toi Celui-là invité Celui-là il est à moi Celui-là c'est mon mec de merde Il va se replier ma mec de merde Il va pas par là Euh ouais T'as donné tout à tout ? Hop 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 Bah en fait il y a quasiment pas Pas de bio-griffus Il y a un étrangleur là Je vais te le filer Ça pourra t'aider avec tes bio-griffus Ça c'est pas très grave C'est le truc qu'il faut aussi Alors qu'est-ce qu'on a ? On a un creep psychique Qui pourra aider Et on a un canon à bave Ils ont pas d'assaut les petites saloperies Voilà Hop Les assauts en théorie Ils devraient mourir Et on se casse Voilà Il le recharge du coup Mais il sacrifie d'autres D'autres troupes pour ça Allez les gars avancez là Tiens bah j'ai des chasseurs avec lui Donc lui il va se faire plaise Il leur reste plus qu'une troupe à droite à gauche Ça devrait le faire Cassez-vous Toi fais revenir tes bombardiers Hop Laisse au FF sur un des deux J'envoie sur le FF derrière Parfait Pfff C'était tendu hein Ouais donc en gros les zeldars Faut les charger Et faire des assauts Des assauts Des assauts C'est ça Ils en perdent quand même à la pelle Après ce qui est pas si mal C'est qu'en activant rechargement Ça recharge aussi nos boucliers Plus rapidement Grâce au La comb qu'on a prise là Donc euh Mais c'est vrai que c'est chaud hein Allez t'es quand il y a celui-là Bon après on s'y attendait hein 1600 Bon du coup on a perdu L'intégrité de ta flotte Ah non on a perdu l'amiral Mais il reste Il reste des petits trucs Ouh non c'est la mienne Ah non c'est la mienne On a perdu Mon amiral Faelso Le Coalacanthe Ma flotte on a rien perdu J'ai réussi à tous les retirer Ouais ça s'est bien joué ça Ouais non c'est moi Où ils sont Ils ont tous crevé A deux mètres de la sortie Et mon euh Allez Et mon amiral Il s'est retiré vraiment Presque rien à vie Ouais bah moi Il leur restait 2 pv Et puis ils se sont fait défoncer quoi Et en face il leur reste une flotte par contre hein Ouais qui est pas sortie On a obtenu un plan de bataille On a obtenu un plan de bataille Bon on est en état je pense de se les faire Bah normalement ils disparaissent Bah on va pouvoir arrêter l'épisode là du coup Ouais Parce que j'espère que ces batailles épiques vous auront plu Parce que c'était pas facile On s'en est sortis quand même Ouais on s'en est sortis Il faut qu'on remette des petites flottes de merde d'ailleurs sur Odyssar et compagnie Parce que sinon on a pas le bonus de thunes Et ça se voit quand même Ouais Bah Ouais Bref quoi qu'il en soit du coup On voit ça lors du prochain épisode N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A nous dire ce que vous en avez pensé A mettre un petit j'aime Et on se dit à très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous Salut